Les gens qui ont du pognon, on n'a rien fait pour eux, donc on n'assure même plus leur sécurité. Le mec qui habite autour de la tour Eiffel, c'est l'un des endroits les plus chers de Paris. Les mecs qui habitent là, ils ont des pèzouilles devant chez eux, en train de fumer des pétards, qui attendent dans des camionnettes, il y a des choses incroyables. Ces gens-là, ils ont du pognon, donc au bout d'un moment, ils en ont ras le cul, ils s'en vont dans leur résidence à Saint-Tropez. On demande en fait à ces zones de Paris de construire des HLM pour faire rentrer de plus en plus de gens pauvres. C'est ce qu'on fait, on les met sous la tente, après on construit des HLM, on les met dedans. Et puis dans quelques années, on va se dire, putain, mais le cœur de Paris, il n'y a que des gens qui n'ont pas de fric, il n'y a que des magasins à pas cher. On disait partout sur la planète, l'avenue la plus, je ne sais pas quoi, parce qu'on aime bien être la plus en parlant des Champs-Elysées. Et sur les Champs-Elysées, tu as des trucs qui sont certainement très bien, mais qui ne correspondent pas du tout à des gens de pognon. Donc ce qui change un peu aussi la clientèle. Le mec qui a fait 8000 bornes avant, il arrive là-dedans, c'est la cour des miracles.